Bon on est en retour pour une petite vidéo cuisine Ouais en ce moment je suis en mode cuisine Je sais pas, je fais la cuisine Je sais pas si c'est les éléments à venir De ma vie future qui font qu'en ce moment Je suis monsieur cuisine, mais bon Je suis monsieur cuisine Allez aujourd'hui je vais m'établir Histoire de passer vers mon pull que j'ai mis aujourd'hui Transformation cuisinier Alors aujourd'hui on va faire Parce qu'on me l'a demandé dans le commentaire de ma dernière vidéo Un pâté de lentilles que j'ai fait pour Noël Et qui était très bon Alors pour ça j'ai pris une boîte de lentilles Bien de plus simple Je sais pas combien il y a de grammes là De toute façon ça si c'est une recette Où va pas y avoir de pois Du tout, du tout Parce que c'est très facile à faire Y'a rien de plus simple Tu mets les lentilles T'essayes de pas en foutre partout Alors c'était une conserve Avec le jus des lentilles J'ai fait ce que j'ai fait avec le jus des pois chiches Une petite mousse au chocolat Bon je l'ai fait dans les petites vérines Parce que je sais pas ce que j'ai fait de mon saladier Ouais, puis c'est joli dans une petite vérine comme ça C'est pas mignon une petite mousse au chocolat comme ça Parfaitement vegan, rate comme elle Tiens je l'ai fait hier soir Si je mets des herbes de Provence Parce que ce pâté là il est aux herbes de Provence Ouais On va se dire ça Tac, un peu d'herbes de Provence Du sel, évidemment Du poivre C'est un peu de goût Un peu de jus de citron Un peu d'huile d'olive Ouais l'autre fois on m'a dit Ouais l'huile ceci c'est pas terrible Et que ça Honnêtement c'est pas pour ma santé que je suis vegan Un petit peu de sauce soja Parce que ça donne un peu de goût C'est sympa Ensuite quelques épices Ça c'est du piment fort On peut en mettre trop Ensuite là je vais mettre quelques graines de sésame Allez on met quoi une cuillerée Un petit peu de cumin Moi j'adore le cumin J'en mets partout Mais si t'aimes pas le cumin Tu mets pas le cumin Un peu de gingembre Parce que c'est l'hiver Et c'est pas mauvais Pour l'hiver Pour avoir la pêche J'en ai pas mis l'autre fois Mais je vais en mettre une petite mini cuillerée Parce que c'est très bon pour la santé aussi Un peu de curcuma J'ai dit que c'était pas pour ma santé J'ai dit que c'était pas pour ma santé Honnêtement c'est pas pour ma santé que je suis vegan C'est pas pour ma santé que je suis vegan C'est juste un bénéfice à la santé Ensuite Je ferme le mixeur Alors je rajoute un tout petit peu d'eau Parce que les lentilles Je les ai sorties hier Elles ont passé toute la journée au frigo Du coup elles sont un peu plus sèches Que si elles venaient de sortir de la conserve Normalement il n'y a pas forcément besoin Alors voilà Une fois qu'on a obtenu ce genre de texture Vous voyez Je sais pas si vous voyez bien là Ce genre de texture un peu homogène On ne voit plus vraiment la lentille On ramène le mixeur Et on va rajouter de la chapelure Jusqu'à ce que ça se décolle Alors je sais pas si vous verrez bien la différence Mais une fois qu'on a obtenu quelque chose d'un peu plus sec D'un peu plus dur Qu'on voit que ça commence à se décoller des parois Un peu plus facilement Voilà que c'est un peu plus sec Je sais pas si vous voyez Je fais n'importe quoi Quand vous voyez que c'est un peu plus sec Comme ça là Ça commence à faire une pâte Vous pouvez mettre ça dans un bocal Et voilà Et voilà On a un beau pot de pâté C'est magnifique Tu vois ça comme c'est beau Un beau pâté de lentilles Hein ? C'est pas beau ça ? Allez si tu veux avoir d'autres recettes Tiens je te mets celle ici du faux fromage Pour faire un peu de polémique Le faux fromage Bon c'est pas du tout du fromage évidemment Je te laisse voir la vidéo Ou t'abonner